Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sorkulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de débloquer les camouflages de vos armes sur Call of Duty Vanguard Zombie et cette astuce aussi vous permettra de gagner des XP et gagner des XP pour vos armes aussi alors cette astuce va faire en sorte que vous n'aurez qu'un seul spoon de zombies donc vous aurez des zombies qui ne viendront que d'en face de vous donc vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec vos armes bien entendu moi ce que je vous conseille c'est de vous équiper d'au moins deux armes en sélectionnant des armes dans la boîte mystère et d'utiliser les armes que vous n'avez pas les camouflages débloqués pour les débloquer donc c'est parti attendez je vais tuer ces zombies là donc c'est parti alors l'astuce c'est d'aller dans le dans les missions transmission c'est les c'est le meilleur le meilleur moyen d'avoir uniquement qu'un seul spoon c'est possible que vous ayez qu'un seul spoon dans récolte c'est possible aussi ou dans attaque éclair alors dans attaque éclair c'est un temps limité donc ce n'est pas très intéressant récolte c'est un temps illimité vous pouvez tuer des zombies en illimité donc c'est intéressant mais bien souvent il ya plusieurs spoons de zombies mais après c'est possible de n'avoir qu'un seul spoon si vous vous placez bien à un endroit mais moi ce que je vais vous montrer c'est avec transmission parce que voilà vous pouvez déplacer la tête de zombies ce qui va faire en sorte que les spoons de zombies vont changer au fur et à mesure que vous allez déplacer la tête donc là je vais vous montrer un spoon qui se trouve sur moulin donc dans la map moulin du mode de jeu transmission ok donc le principe c'est tout simplement d'avancer la tête donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va l'avancer un tout petit peu déjà là les zombies ne viendront que d'en face de moi vous pouvez voir que les spoons de zombies sont à gauche et les zombies ne viendront que d'en face de moi donc ça c'est déjà une stratégie après je suis en branche une donc les zombies sont très très lent donc voyons voir si je me mets sur leur spoon là donc là il ya plus de zombies qui spoon si je me mets directement ici ok donc en fait là il ya deux spoons un spoon à gauche et un spoon à droite donc attendez on va tuer ceux là pour voir ouais donc là ça va pas trop on va continuer à avancer la tête et donc là j'ai l'impression que les zombies ne viennent que d'en face on va se stopper ici on stoppe la boule la tête ici et regardez les zombies vont de vont vont ne venir que d'en face de moi vous pouvez vous mettre genre ici vous accroupissez et là ben vous tuez tous les zombies qui arrivent donc là la tête a avancé un petit peu mais c'est pas très grave donc bien entendu comme je le fais en manche une les zombies sont très lent mais si vous êtes en manche 5 6 7 voilà les zombies vont sprinter avant courir beaucoup plus vite donc vous aurez plus qu'à tirer 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 pour n'avoir qu'un seul spoon de zombies alors dans ce dans cette map si aussi dans le mode dans le mode récolte quand vous avez l'obélisque qui est juste ici donc la grosse pierre les zombies ne viennent que d'en face de vous vous tirez uniquement surtout les zombies qui viennent d'en face de vous ben là regardez dans l'exemple les zombies viennent que d'en face aussi donc ça fonctionne aussi avec là le mode de transmission et mais ça fonctionne aussi avec le mode everest donc il faut savoir qu'avec le mode pas everest mais le mode récolte il faut savoir qu'avec le mode récolte vous gagnez plus d'xp en tuant des zombies qu'avec la tête de transmission et à partir de la manche 7 vous gagnez moins d'xp qu'à la manche 6 et si vous êtes à plusieurs joueurs vous gagnez plus d'xp donc essayer de faire ses stratégies à plusieurs comme ça vous êtes déjà pas tout seul à faire donc ça vous ferez moins chier et en plus de ça vous gagnez plus d'xp donc par contre pour les camo ça débloque pas les camo plus vite mais ouais mais voilà pour les xp c'est plutôt pas moi donc ça c'était pour la map moulin je vais regarder si j'ai pas un autre emplacement dans la map moulin là je vous ai déjà montré deux emplacements qui étaient plutôt pas mal voir trois mains donc là comme vous voyez comme j'ai avancé la tête les spawns de zombies ils vont plus spawner derrière moi spawner derrière moi mais ils vont spawner devant moi normalement à d'autres endroits donc là voyons voir si je rentre et que je me mets par exemple ici voyons voir par où les zombies vont venir j'ai l'impression qu'ils vont plus venir de par là je vais quand même tuer ces deux là parce qu'il me dérange il s'affiche sur ma carte et c'est dérangeant petit x2 c'est intéressant n'oubliez pas que vous quand vous avez en fois un x2 profitez-en pour finir l'objectif comme ça vous gagnez deux fois plus de points donc là je vais essayer de ne pas avancer la tête voilà on va avancer jusque là ok donc là les zombies viennent de là voyons voir si je tue ces deux là que j'ai l'impression non c'est bon ils reviennent de par là donc ouais ce que vous pouvez faire c'est vous mettre ici et tuer tous les zombies qui viennent d'en face parce que comme ils viennent de droite et d'en face ben ils sont obligés de passer tous les deux devant vous donc là si je pense qu'ils viendront jamais par derrière vous mettez ici et là vous enchaînez vous tuez tous les zombies qui s'approche de vous voilà ça c'est pour le troisième ou quatrième spot que je vous ai montré sur la map moulin je vais essayer de vous en montrer sur toutes les maps du jeu comme ça quand vous avez un objectif dans une map bien précis vous saurez quoi faire si vous voulez xp ou monter le camouflage de vos armes même là je pense que ah ouais non là il vient de droite c'est dommage parce que sinon on se serait mis genre ici et on aurait tué tous les zombies qui venaient mais le problème c'est que là il y a eu un spoon donc ça va pas alors transmission sur shinonuma c'est parti donc shinonuma ça ressemble à ça dans le portail hop je l'active et je vais vous montrer quelques spoons dans ce spoon dans ce dans cet emplacement après faut savoir aussi que la tête elle n'apparaîtra pas tout simplement à chaque fois par ici mais bon si elle apparaît à un autre emplacement vous faites pareil vous avancez un petit peu la tête passer devant la tête vous avancez vous voyez par où le viennent les zombies au fur et à mesure et dès que vous voyez qu'il ya qu'un seul spoon vous bloquez le spoon et vous tirez 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 donc là je vois que les zombies n'apparaissent pas peut-être que j'avance encore un peu plus la tête ok donc là ils apparaissent ils apparaissent juste ici et j'ai l'impression qu'ils vont à ils vont apparaître que de là donc ça c'est encore plus cheaté un quoique il y en a peut-être un à gauche non je pense qu'il va remonter par là vous imaginez si vous êtes en manche 7 la rapidité des zombies vont va être augmenté et vous n'aurez rien à faire à part tirer et faire les camouflages de vos armes c'est vraiment sûr 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 cheaté ces astuces sont incroyables ok donc là je vais avancer un peu plus la tête voir s'il ya un autre spoon un seul spoon de zombies quelque part alors là je crois que je viens de trouver un sale spoon regardez ils vont tous apparaître devant moi attendez ok ils apparaissent tous devant moi ici soit là à droite soit à gauche vous voyez c'est trop 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 cheaté en réalité je trouve que ce système de spawn qu'ils ont mis dans vanguard ben rend le jeu plus difficile plus facile pour tout ce qui est déblocage de camouflage pour xp etc je trouve que ça rend le jeu en réalité il ya presque même pas besoin de glitch parce que vous pouvez tout faire manuellement après c'est sûr que être dans un glitch ben c'est plutôt c'est plutôt bien parce que vous êtes un peu invincible donc c'est plutôt pas mal mais il n'y a pas vraiment besoin de glitch d'invincibilité parce que vous pouvez le faire manuellement facilement comme je suis en train de le faire donc là il n'y a qu'un seul ce pour faire un seul sonné à deux spawns mais à gauche à droite donc ils viennent tous en face de moi donc je suis tranquille on va continuer à avancer la tête pour voir si je trouve un autre emplacement donc là je pourrais carrément me mettre ici et tuer tous les zombies qui viennent d'en face de moi c'est pareil mais c'est pas vraiment optimal voyons voir s'il ya d'autres choses ok donc là ils apparaissent en bas et ils apparaissent de temps en temps ou donc si vous mettez genre ici va vous défoncer les zombies qui viennent d'en bas vous défoncez les zombies qui viennent d'en haut tout simplement avec un petit x2 ça fait ça fait plaisir donc regarder les zombies spawn à l'étage en haut là bas et spoon en bas de l'escalier juste ici vous placez ici vous tuer à droite à gauche à droite à gauche etc je vais prendre un petit x2 je vais avancer la tête donc ça c'était pour la map shinonuma donc là je vous ai montré le moulin shinonuma je vais vous montrer la troisième map la troisième map c'est laquelle je ne sais même plus ah oui c'est l'hôtel royal voilà voilà et après il ya des emplacements aussi dans cette quatrième map si on peut dire ça comme ça ici le cimetière c'est une quatrième map et aussi vous pouvez avoir la tête donc transmite transmission dans cette map si il ya aussi des emplacements où il ya qu'un seul spawn donc là je n'ai plus de objectif transmission je vais devoir faire une attaque éclair regardez là j'ai j'ai re eu la map shinonuma avec transmission regardez mais là la tête en fait elle est apparu de l'autre côté à un autre emplacement donc là elle a spoon en plein milieu de la zone de shinonuma dans le bâtiment à la place de spoon à droite là bas et en fait regardez je les bloqués j'ai bloqué la tête juste ici et là en fait j'ai les zombies qui viennent que d'en face de moi je pourrais même peut-être avancer encore un peu la tête lors de quelques centimètres voilà genre comme ça je la bouge plus et là j'ai tous les zombies qui vont venir dans moi donc ils vont monter par ici pas comme je vous ai montré tout à l'heure en fait un sauf que là l'objectif il ya et les zombies aussi se prennent par là par contre donc d'en face de moi et il monte par ici c'est quasi la même chose que je vous ai montré tout à l'heure sauf que la tête elle est venue de l'autre côté donc je suis presque à la moitié de la transmission donc voilà encore un autre petite spawn qui est plutôt pas mal ok donc là je vais vous montrer un emplacement sur l'hôtel royal récolte avec le l'objectif récolte mais voilà je trouve qu'avec la tête on sait mieux gérer les spoons qu'avec l'attaque récolte enfin l'objectif récolte mais il ya possibilité de le faire aussi avec récolte et je vais vous montrer ça tout de suite donc là l'objectif il est en plein milieu donc ça sera un petit peu compliqué faut voir d'où les zombies en spoon on va attendre et donc là ça va pas le faire parce qu'en fait les zombies spoon de gauche et de droite donc ça va pas trop se faire après vous pouvez genre je sais pas moi vous mettre genre ici les zombies vous viendront que d'en face de vous logiquement ils vont pas remonter le sac de sable je ne crois pas je pense qu'ils vont faire le tour voilà voilà regardez font le tour vous mettez ici et vous tuez les zombies que tous tous les zombies qui viennent d'en face de vous donc ça c'est une stratégie aussi c'est pas optimal bien entendu sont quand même assez lent faudrait monter encore plus haut dans les manches ce soit un peu plus rapide mais là je vais changer l'obélisque de place comme ça je vais vous montrer un autre emplacement donc là c'est un peu près pareil parce que les zombies viennent de droite à gauche donc c'est pas optimal non plus par contre ce que vous pouvez faire c'est genre monter sur les obstacles comme ça et là les zombies vont venir de là de là de là et de là donc il ya quatre sphoun mais bon vous tourner en rond et vous voulez tuer comme ça en plus ben mettre du temps à monter donc c'est un peu plus sécurisant mais bon c'est pas la meilleure astuce non alors le regarder en récolte franchement c'est compliqué parce que les spawn des zombies sont souvent par trois voire par deux et c'est souvent à des endroits opposés donc là ce que vous faites c'est que vous vous mettez genre ici et les zombies viendront tous dans face de vous donc là c'est encore plus cheaté parce que sur l'autre obstacle que je vous ai montré venait de droite gauche des quatre coins là ils ne peuvent que monter que par là vous avez juste à tirer en face de vous et là en fait il faut savoir aussi que ces zombies là et ben en fait ils n'apparaissent qu'une dizaine de fois donc pendant la manche si vous montez dans si vous tuez une centaine peut-être une cinquantaine une centaine de zombies dans dans la manche sans passer sans réaliser des objectifs vous n'aurez plus de zombies avec la mitrailleuse et vous n'aurez plus de zombies bomber vous n'aurez plus que des zombies normal donc vous n'aurez plus qu'à tirer en face de vous comme ça et ça fonctionne avec tous les objectifs donc avec l'objectif transmission et avec l'objectif récolte donc quand vous êtes dans un coin dans les hautes manches vous avez des zombies bomber pendant un certain temps mais à partir d'un autre à partir d'un à partir d'un certain temps vous n'en avez plus donc où c'est un petit paramètre qui il faut que vous sachiez donc là je vais tout simplement mettre les cinq pierres et je vais montrer un autre emplacement ah oui une autre possibilité aussi dans les attaques éclairs ou même dans la récolte ou même dans la transmission mais je pense que la tête c'est la fin de sa transmission c'est ici donc faudrait peut-être amener la tête juste ici ensuite partir de l'autre côté passé par ici et ensuite ce que vous faites c'est que vous mettez ici donc sur cette étagère et là vous allez voir que tous les zombies ben on se bouge que devant vous donc ils vont monter soit à gauche vous soit à droite et là même vous allez pouvoir les tuer trop 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 facilement parce que tout simplement ils mettent déjà du temps à monter et même à n'importe quelle manche même quand les zombies sont super rapides c'est la meilleure astuce dans cet emplacement dans ce défi donc c'est le cinéma et les zombies viennent que devant vous donc c'est super easy donc là je vous montre une vidéo que j'ai déjà faite au préalable donc je l'ai faite sur ma chaîne youtube parce qu'en fait j'arrive pas à avoir l'objectif rica transmission sur hôtel royal donc je vous le montre sur une vidéo que j'ai déjà fait voilà la tête elle est là et en fait plus vous allez avancer la tête plus vous allez pouvoir apercevoir des spoons de un seul spoon comme je suis en train de vous le montrer bon là le problème c'est que j'ai des spoons donc on va aller voir un tout petit peu plus loin voir ce que ça dit voilà j'ai qu'un seul spoon on dirait ouais à peu près mais le meilleur c'est vraiment ici donc vous mettez la tête un peu plus en arrière je sais pas si je vais vous la montrer ok ouais la tête elle est là bas voilà elle est derrière moi et en fait les zombies vont venir que d'en face de moi donc là il y en avait un en haut c'est normal c'est parce que j'étais monté c'était celui qui était derrière moi mais regardez les zombies vont venir que d'en face de moi donc je sais pas vraiment où je suis voilà je suis aux messes des officiers aux messes des officiers que je sais pas on dirait près d'un près d'un ascenseur vous approchez la tête pour que la zone de la tête soit à peine près de la cage la cage des ascenseurs et là vous allez voir que tous les zombies viennent que d'en face de vous donc là aussi ce sera facile pour pour expé vos armes et offrir le camouflage de vos armes très important aussi quand vous quand vous jouez prenez les améliorations à l'hôtel de pacte donc prenez l'amélioration terre hostile qui vous permet d'infliger beaucoup plus de dégâts lorsque vous êtes immobile quand vous allez n'avoir qu'un seul spoon de zombies vous restez immobile donc vous allez avoir plus de dégâts grâce à cette amélioration prenez précision mortelle aussi les tirs successifs sur un seul et même ennemi inflige plus de dégâts donc ça aussi c'est plutôt pratique et vous pouvez prendre aussi munitions gremlins donc ça mais là il n'est pas en les armes rangées se recharge donc là il n'est pas en légendaire il faut l'avoir en légendaire là je l'ai en épique donc c'est le je parle je parle bien sûr des améliorations qui sont en bas en bas dans les pactes actifs donc le munitions gremlin ben le problème c'est que là je l'ai en actif mais quand vous l'avez en légendaire en légendaire ça recharge directement votre arme donc vous avez une munition quasi instantanée enfin le problème c'est que c'est pas infini c'est juste que ça va recharger votre arme super rapidement donc vous aurez presque quasi pas besoin de recharger sauf si vous sauf si vous spamez comme un port et là c'est sûr que si vous spamez trop vite vous allez devoir recharger mais ou sinon il ya un autre qui vous permet de que quand vous tirez dans la tête d'un zombie ça vous redonne deux balles dans votre chargeur et c'est deux balles gratuites donc là vraiment si vous gérez les tirs tête donc léguer les dégâts critiques avec vos armes ben là vous avez munitions illimité donc prenez cette amélioration aussi bien entendu améliorer votre arme pack à punch niveau 3 enfin vos armes pack à punch niveau 3 n'oubliez pas de changer votre arme entre chaque objectif pour changer continuer le camouflage de chacun de chaque arme que vous n'avez pas encore complété et prenez des atouts si vous voulez alors là j'ai pas réussi à voir aussi la transmission qui se passe dans les appartements donc les appartements c'est ici parfois vous avez l'objectif transmission donc c'est une tête comme d'habitude je vous comme je vous ai montré qu'il ya peut-être la tête qui apparaît ici en fait ce que vous allez devoir faire c'est faire monter la tête jusqu'en haut et la faire s'arrêter plus ou moins par ici et là vous allez voir que quand vous allez vous mettre genre je crois que c'est je crois que c'est ici attendez je vais regarder mais je suis plus trop sûr en fait je me suis trompé c'est la tête en fait elle devrait se trouver plus ou moins par ici est en fait la zone le la zone de la tête elle va aller jusqu'ici donc jusqu'au sac de couchage et en fait si vous arrivez bien à mettre la tête là où elle se trouve enfin plus ou moins par ici et bien là vous n'aurez qu'un seul spawn de zombies et ils spawneront juste devant vous juste ici il y aura un portail qui amènera les zombies devant vous et là vous pourrez les tuer en illimité à chaque fois qu'ils spawnent donc si vous avez bien les améliorations vous n'aurez même pas besoin de recharger vous enchaînerait les kills super rapidement et super facilement donc j'ai pas eu la chance d'obtenir la mission transmission dans cette zone donc je ne sais pas vous le montrer mais je pense que la tête se trouve plus ou moins par ici voire sur le palier juste ici et là ben vous vous gérer les bails pour avoir le spawn uniquement ici au rez-de-chaussée et juste à côté de l'atout juste ici donc donc voilà grâce à toutes les astuces que je vous ai présenté et c'est possible qu'il ya d'autres spawn unique spawn dans d'autres maps dans d'autres lieux mais je pense que je vous ai montré beaucoup vraiment énormément de spawn donc j'ai cherché un maximum pour vous montrer tout ça donc j'espère que cette vidéo ben vous sera utile et vous aura plu si c'est le cas ben n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit plus le mec et ciao peace abonnez-vous abonnez-vous